Oh ! Data, le premier abonné ! J'ai même pas eu le temps de faire des alertes dédiées, Data ! Tu es fou, Data ! Bah merci, merci pour ce premier sub. C'est DocData, notre premier abonné. C'est DocData, le pilier de la communauté Dr.D. Et salut salut ! Salut à toutes et à tous ! Pour un nouveau Morning Papoting, je continue un peu comme d'hab, j'aime bien le matin comme ça, c'est faire un petit tour de l'actu ludique, de ce qui m'intéresse, là principalement des événements. Je vais vous parler de la chaîne, parce que j'ai des idées et un live en préparation, je pense que je vais le faire demain soir d'ailleurs, et DocData, ça va t'intéresser, donc tu dois savoir de quoi je vais parler. Mais en plus, j'ai une petite surprise. J'ai pas eu de réponse du patron sur la question, mais je vais prendre ce silence pour un oui. Et là que tu lui dis que tout, puis après on découvrira un jeu, tout comme les dernières fois. Voilà, tout simplement. Puis la chaîne, mine de rien, elle est passée à filier, mais enfin il s'est passé plein de trucs qui sont intéressants, qui me motivent pour la suite. Je vais en parler un peu aussi. Mais avant tout ça, moi je dis, on va se faire un petit tour des actus. On va se faire un petit tour des actus. Je vais mettre une fenêtre comme ça. Ah non, c'est chiant en fait. Ça bouffe un peu. On va plutôt faire comme ça, comme ça, en fenêtrée. C'est moins dégueulasse qu'en dites-vous. En parlant de patron, j'attends une livraison qui devrait arriver aujourd'hui ou demain. Ah ! T'as craqué... T'as craqué sur quoi ? Les dernières nouveautés ou tu complètes ? On m'a dit que j'étais toujours très très bas à la fin des streams. Parce que je m'affaisse dans mon siège et je pense que c'est vrai. Effectivement. Je vais essayer de mettre la cam comme il faut. Moi, j'ai pas refait de commande. Donc pour ceux qui se demandent, quand on dit patron, on est en train de parler de Boonit et du jeu Warbound. Et oui, j'ai de l'actu du coup sur ça. Que je vous en avais déjà parlé d'ailleurs dans un live, que j'allais faire des... Des lives de conversion. Et j'allais le faire sur les figurines de Warbound. Les nouveautés, tu complètes, tu prends de la doublette pour de la conversion. Ouais, tu t'es fait plaisir quoi. T'as bien raison. Encore une fois, je dis, cette gamme, moi je l'adore. Les figurines sont bien sculptées, ont du caractère et sont toutes fines. Et à travailler en conversion, bah justement, c'est un vrai plaisir. Donc ça ira très bien pour le premier live de conversion. On va parler de ça, tiens, on va commencer direct à parler de ça, on verra la plus ludique après. Du coup, du coup, je vous avais dit, promis, que j'allais faire un live sur mes conversions de figurines. C'est un des trucs que j'aime bien dans le hobby de la figurine. Dans la pratique de la figurine, c'est de les découper, de les transformer. D'en faire des choses à moi, resculter, tout ça, tout ça. Donc du coup, on va faire ça. Bon, c'est un peu... Ces premiers mois d'été sont un peu rush pour moi. Mais du coup, j'ai un créneau demain. Demain soir. Donc je pense que demain soir, voilà, c'est ça. Je vais préparer une petite image et tout pour prévenir les gens sur Insta, Facebook et compagnie. Mais ouais, demain soir, ça va être séance kit bashing chez le Dr. D. Et du coup, ce sera sur les figurines Warband. Donc on ne fera pas toute la bande à mon avis. Parce que sinon, je vais faire un live qui dure toute la nuit. Parce que mine de rien, ça prend du temps, ces conneries. Mais on va attaquer. Je suis en train de voir si je peux pas pécho aussi la tablette graphique de ma femme pour vous faire un petit peu le... Parce que généralement, moi, j'ai un process en amont de la sculpture où je dessine... En fait, je prépare mon idée, quoi. Donc je vais voir si je peux pas vous faire ça en plus avec. Sinon, on ira directement sur la sculpture et tant pis, mais ça pourrait être sympa. Mais la tablette graphique de ma femme, c'est une antiquité. Donc elle m'a dit que tu vas galérer à trouver le logiciel pour le faire fonctionner. Donc je me suis pris à l'avance. Je l'ai toujours pas fait, bien sûr. Vous commencez à connaître. Bon, mais ça va se faire, ça va se faire. J'ai entre les deux streams d'aujourd'hui pour trouver une solution. Ou la nuit, s'il faut. Je vais trouver, je vais trouver. Donc voilà. Donc demain, je vous propose, pour ceux qui veulent, on va dire 21h. 21h c'est bien, c'est un peu plus à la fraîche. Un petit stream conversion. Donc transformation de figurines sur la gamme Warband. Et le patron m'a fait une petite fleur. J'ai une petite surprise à vous dévoiler. Et je la ferai que pendant ce live, je pense. J'attends sa réponse s'il veut que je le fasse plus tard ou pas. Mais sans réponse ou avec une réponse positive de sa part, ce sera à ce live. Donc demain, je vous ferai un petit leak sur le futur de la gamme Warband. C'est un petit truc, mais ça fait plaisir. Moi, j'étais content quand il m'a envoyé ça. Donc je vous prépare ça. Je vous tease. Comme ça qu'on a des viewers, il paraît. Moi, j'ai regardé des vidéos d'experts influenceurs. J'ai appris mes leçons. Et surtout, il faut que je prépare le truc. Donc je ne fais pas ça ce matin. Il faut au moins que je vous prévienne que ça va arriver. Donc ce sera demain. Demain, je vous ferai le petit leak et on pourra passer à la conversion. Mais le petit leak, ça va surtout me permettre de parler un peu de la gamme. Parce que j'aime beaucoup la gamme et le jeu. Donc j'en profiterai pour en parler un peu avant d'attaquer le boulot de conversion. Et surtout, en parler, ça fait partie du travail de conversion dans le sens où je les convertis, ces figurines, je les transforme et je m'amuse avec. Mais pas seulement dans un but esthétique. Il y a aussi un but de jeu. Et généralement, on essaie d'être raccord avec sesquelles le jeu, l'histoire que ça peut raconter derrière et tout. Donc c'est quand même bien de savoir de quoi on parle avant d'attaquer. Ça vous comprendrez mieux pourquoi je découpe ça et pourquoi je fais ci. Je ne fais pas beaucoup de conversion juste pour m'amuser. J'en ai fait quelques unes mais généralement, il y a une optique de jeu derrière. Et là, l'optique, c'est de faire deux équipes de démo. En plus, il y a Coponaut qui m'a envoyé le plateau en MDF pour que je puisse faire un plateau de jeu. Et le but, c'est de faire des démos de Warband. Et donc le jeu est tout à fait testable. Je pense qu'il mérite d'être testé. Voilà, donc au niveau de la chaîne, donc nouveau type de stream. Et on commence le premier demain. Donc ce sera avec de la conversion. J'essaye plein de trucs parce que je m'amuse comme je vous dis. Et là, j'ai envie d'essayer ça. Donc j'ai testé un setup. Ça m'a l'air correct à améliorer. Peut-être avec une autre caméra. On verra ça plus tard. Je dois en avoir une en plus. Donc ce n'est pas une question d'investissement. C'est plutôt une question d'organisation. Mais là, j'ai essayé. Donc il va y avoir un petit moment. Attention les gars, vomissez pas. Parce qu'il va falloir que je déplace la webcam. Mais ça va se faire. Ça va se faire juste derrière là-bas. Par contre, mon setup étant limité. Je vous lirai peut-être un peu moins. Ou des choses comme ça. Parce qu'il faudra que je fasse les allers-retours entre l'écran et mon établi. Au niveau du regard. Parce que c'est juste à côté. Je suis dans un petit carré, je vous rappelle. Mais voilà. Normalement, techniquement, c'était plutôt propre que j'ai fait des tests. On voit bien les figs et tout. Mais ça, ce sera des live travail. Et donc il y aura... Ce sera le même créneau finalement que les live que vous avez parlé. Que j'aimerais faire de graphisme. Mais pour le moment, je me lance pas trop sur les live graphisme. Parce que j'aimerais bien en faire de mon côté. Histoire de me rassurer moi aussi sur ma pratique. Parce que c'était un petit peu mon bébé. Ma façon de pratiquer ça. Quand j'étais étudiant en art. Tout simplement. Et ça fait un petit moment que j'ai pas pratiqué ça. Je me suis remis un peu. Mais du coup... J'aimerais bien me rassurer. Tu parles un peu anglais... Je parle un peu... Je baragouine anglais. Je le comprends assez bien. Mais euh... Ça dépend c'est pourquoi. Si c'est pour suivre quelque chose genre... J'écoute un tas de conférences ou de vidéos ou de choses comme ça en anglais. Et euh... Y'a pas de problème. Je m'en sors. Et filme aussi. Je mets souvent les sous titres en dessous. Mais j'y regarde presque pas. Par contre, si c'est communiqué en anglais. Ça reste très basique. Euh... Ma capacité... Je manque euh... De vocabulaire. J'ai fait plein de fautes et tout et... Je pense qu'il y a une gêne aussi qui se crée. Je suis pas dans le contexte où je suis obligé donc euh... Du coup euh... J'apprends pas. Je me rappelle quand j'étais parti en mode solo en Allemagne. J'ai pas eu le choix de parler en anglais. Et euh... Je me démerdais pas trop mal mais euh... Pas de là à tenir un débat philosophique. Ah ! Par rapport à la chaîne. Non non mais on va rester euh... On va rester franco-français. Non mais on va rester dans la francophonie. Je vais pas me casser la tête à faire euh... Du contenu anglais. Surtout que ben euh... Aujourd'hui je suis affilié grâce à un... Un tas de gens qui parlent français. Hein. Si je me mets à faire des contenus anglais. Ben eux ils le comprendront pas. Je trouve ça nul. Non non non. On va faire du contenu français. Justement j'ai commencé à faire du contenu français sur la... Sur le game design et la création de jeux. Parce que je trouve qu'il y avait pas assez de contenu en français. Sur la question. Qui était intéressant. Donc c'est pas pour me mettre à le faire en anglais en fait. Non non non. Mon but c'est pas d'en vivre encore une fois euh... Donc m'ouvrir à un large public. Je m'en... En car l'oignon en vrai. Moi l'important c'est euh... C'est prendre du plaisir à faire ça et tout euh... J'espère que je trouverai une manière de vivre sur... Sur d'autres aspects de... De ma pratique. Genre la publication de jeux ou de BD tu vois. Ou des choses un peu plus tangibles. Ça c'est plutôt pour moi une manière de partager avec vous. Mon travail. Après si ça ramène du revenu tant mieux. Et puis euh... Bah surtout ça permettra d'investir euh... Dans du matos ou des trucs comme ça. Genre euh... Parce que là actuellement je suis pas vraiment en mesure de vous faire un live dans un événement. On va parler des événements qui vont venir d'ailleurs. Mais au French Warian Day typiquement euh... Ça aurait été cool que je fasse un petit live euh... Même pas trop long tu vois. Mais euh... Au niveau de la technique euh... Non je peux pas. J'ai pas le matos. Et euh... A force euh... Bah ça coûte quand même assez cher. Puis le matos ça évolue vite. Bah typiquement si un jour euh... Même si je gagne euh... 50 euros par an. Mais c'est 50 euros en plus euh... Qui pourrait se mettre euh... Justement pour avoir ce genre de matos. Mais voilà c'est euh... Si jamais il y a du revenu grâce à... Grâce à Twitch. Ça servira à ça. Mais pas... Pas pour moi à vivre. Donc du coup j'ai pas une logique de... D'essayer de grandir euh... Mon audience à l'étranger. Non non non. On parle en français ici. C'est très bien. Après s'il y a des anglais qui débarrent. Je leur répondrai en anglais. Mais le stream continue en français. Euh... Voilà j'espère que ça... Euh... Yo salut note. Je disais que je suis passé à filier. Euh... Euh... On va passer. Bon voilà c'était la petite actu de la chaîne. Ah oui et demain il y a... Hum... Wouhou c'est la fête hein. Fait péter le champagne. Et demain il y a le... J'ai refait de blablabla. Il y a... Je fais un live aussi demain soir. Mais je vais faire de la conversion de figurines. Un autre type de live. J'essaye encore d'autres trucs. Donc là vous allez me voir bosser. Peut-être que je ferai un peu de dessin avant. De croquis préparatoire. Sur... Sur ce que je vais... Sur ce que je vais sculpter. Voilà. Euh... Donc ça c'était pour mon actu. C'est cool. C'est cool. C'est motivant. C'est ça qui est important. Euh... Ça me motive à continuer. Je m'améliore je pense petit à petit. Comme je parlais ma petite miniature. Mais c'est des trucs comme ça. Sur le montage et tout. Je m'améliore. Pareil je fais des vidéos YouTube. Euh... Si t'écoutes les... Les... Les professionnels des influenceurs. Il faut pas remettre son contenu YouTube. Euh... Son contenu Twitch sur YouTube. Et moi justement je le fais euh... Parce que vous avez vu que... Ceux qui sont allés voir sur la chaîne. Alors déjà parce que ça disparaît sur Twitch. Mais aussi et surtout. Euh... Je les... Je les cut. Je les condense. Et ça c'est euh... Pourquoi je fais ça ? C'est parce que j'ai beaucoup d'amis et tout. Ils aiment bien ce que je fais. Mais ils ont pas le temps de se bouffer des lives. Euh... La vie faisant que je comprends tout à fait. Et du coup moi j'avais décidé de... De trouver une forme. Qui leur permette de suivre quand même ce que je fais. Et qui soit... Qui leur soit plus adapté. C'est pour ça que mes vidéos. Normalement si vous allez sur YouTube. Il y a peu de chances qu'elles dépassent 30 minutes. Alors qu'elles viennent... Elles sont issues de lives de 2 heures quoi. J'essaye de condenser mes perles le moins d'infos. Et comme ça eux aussi peuvent... Peuvent suivre. Et un... Chacun... Chacun trouve son compte. Voilà. Peut-être qu'un jour il y aura des contenus qui seront vraiment que sur... Que sur YouTube et des contenus que sur Twitch. Mais pour le moment c'est pas la question quoi. Ah ouais ça te plait aussi l'idée de live conversion ? Bah ça fait un moment qu'on me l'a demandé en même temps. Mais ça fait un moment que ça me travaillait aussi. Bah d'ailleurs la toute première... Toute première vidéo YouTube que j'ai fait. C'était sur une conversion. C'est un peu comme ça que j'ai commencé. C'était l'envie de montrer un peu ce que je faisais comme ça. Donc du coup bah on va reprendre ça. Ça va être cool. Mais sauf qu'avec le live je pense ça peut être plus intéressant. Parce que du coup en plus on peut pas poter. Parce que moi quand je fais des vidéos... Je faisais de la vidéo tout seul. Je sais pas forcément ce qui vous intéresse et tout. Que là bah tiens... Vous pouvez tiquer. Genre hé mais... Tu viens de faire quoi là ? Tu fais ça avec quoi ? Pourquoi tu fais ça ? C'est moche. Non attends t'inquiète tu vas voir. Laisse moi deux minutes. Avec les dessins... Normalement ouais. Après faut voir si ça marche. Parce qu'il faut que je branche la tablette de ma femme. Qui date d'une époque lointaine. Donc c'est peut-être compliqué. Mais on verra. Mais je pense que ça va marcher. Elle a un dernier ordinateur. Dernier cri génération là qu'on lui avait acheté. Pour faire de la VR justement. Et sa tablette marche dessus. Donc y'a pas de raison que ça marche pas. Sur mon antiquité d'ordinateur. Qui est juste là. Mais ouais ce serait cool. Pour ça je vous montre tout le process créatif. J'ai vraiment un process entier. Qui est bien à moi. Je sais qu'il y en a ils font pas ça. Ils prennent leurs bits. Puis on voit ce qu'on fait. Je l'ai déjà fait d'ailleurs. C'est rigolo. Mais j'aime bien moi réfléchir à mon truc en amont. Donc si je peux vous mettre le truc en entier. Ça peut être cool. Peut-être pas à chaque fois. Mais au moins cette première fois. Et voilà. Mais encore une fois. Si vous voulez tout le temps être au courant. De ce qui se passe ici. Avoir des résumés et tout ça. Ben y'a le Discord. C'est le plus efficace. Y'a le Discord. Y'a un peu le Facebook. Où je mets des annonces et des trucs comme ça. Mais c'est surtout le Discord. Et puis on commence enfin un peu à discuter sur le Discord. C'est vrai qu'au début y'avait un peu personne. C'est cool. J'espère que ça va se développer ça. Parce que j'aimerais bien discuter avec vous de plein de trucs. Parlant de Discord. Et celui qui concerne la créa de jeu. Euh non. Ah tu parles de GameCroix. Alors ça GameCroix. C'est un truc que j'avais fait un matin comme ça. Pour réunir les créateurs de jeu. Mais du coup je l'ai créé. Mon Twitch n'existait pas encore. Et n'avait pas vocation. Et ce Discord n'avait pas vocation à être une de mes plateformes en tant que personne. En tant que créateur. Mais elle est bien une plateforme communautaire. De plusieurs créateurs. Donc j'ai pas envie de mêler les choses. J'ai pas envie de m'imposer sur le truc. D'ailleurs elle est un peu morte cette plateforme. Il faudrait que je leur donne un peu vie. Je communique un peu. Mais c'est vrai que j'ai laissé un peu ça dans l'oubli à cause du boulot à l'époque. Mais donc du coup non j'ai vraiment un Discord. Tu le trouves sur tous les réseaux. Il y a toujours un lien normalement. J'ai un Discord dédié à Dr.D. Comme ça je les emmerde pas. Typiquement tu vois les annonces de live et les trucs comme ça. Ça n'a rien à foutre sur GameCroix. GameCroix ça c'est pour ceux qui se demandent. C'est un Discord où il y a plein de créateurs de jeu. Mais c'est pas comment dire. Vous trouverez pas lien. Se balader quelque part en fait. Si quelqu'un est dedans et que vous lui demandez. Il vous file le lien et vous rentrez. C'est pas fermé. Mais c'est pas ouvert non plus. Dans le sens où le lien se balade quelque part. Il suffit de s'inscrire. Ça marche pas comme ça. Ce Discord est un peu plus. Une façon un peu particulière d'être intégré. Voilà. Donc. Actu ludique. Ordre chronologique. Pas ordre chronologique. Ouais. Ordre chronologique. Allez. Déjà. Après le french war game day. Qu'est ce qui m'attend. Je vais aller aux 10 ans de TGCM. Déjà parce que c'est à côté. Ensuite parce que c'est un jeu auquel je joue beaucoup. Donc je vous l'ai dit. 10 ans c'est la plus longue longévité d'une société française. Sans qu'il se soit cassé la gueule dans le monde de la figurine actuelle. Donc voilà. On va y avoir un tournoi sur les deux jours. Des goodies. Plein de monde. Il y aura les copains de la forge ludique. Qui vont gérer des concours de peinture. Enfin bref. Ça va être cool. Ça va être bien cool. J'espère qu'il y aura encore plein d'autres trucs. Ils sont en train de nous préparer ça. Et bien sûr j'y serai. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc ça c'est un des événements que moi je ne vais pas rater. Si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir sur leur Facebook et tout ça. Ouais enfin peut-être qu'il a un record de longévité mais il est mort Rakam. Eux ils vivent encore en fait. Tu vas commencer à t'intéresser à Mars Codoroa. Utiliser tes warbands pour ça vu que c'est de la SF. Ouais moi je l'aime Mars Codoroa. Et en plus moi j'ai pas la version souble j'ai la version dure. A l'époque où ils étaient en auto-édition et que Tomahawk n'avait pas signé. Et oui ça marche tout à fait les figurines. Même le créateur, un des créateurs, des deux créateurs Minus de Mars Codoroa. Utilise des figurines de warbands aussi dans ces bandes. Ça marche tout à fait. En plus là ils sont en train de peaufiner la version blitz. Qui fait que tu peux jouer aussi avec des plus petits contingents. Donc pour commencer c'est pas mal. Faire des parties plus rapides c'est cool. Et très bon jeu, très facile à apprendre. Très fluide mais qui reste super intéressant. Surtout qu'il y a un système où tu peux rajouter un peu de narrativité dans le gameplay. Qui peut être sympa. Il se joue pas en solo par contre. Non. Si tu veux faire du solo dans l'espace. Ça va être Stargrave. Ça va être... Comment ça s'appelait ça ? Ah je sais plus. Très bien très bien le blitz pour les démos. Ouais. Corespace. Merci. Merci Nat. Corespace pour le solo. Stargrave ou Corespace. Si tu veux faire du solo dans l'espace. Mais Mars Codoroa. Non non. C'est l'affrontement. Très bon jeu. Très bon jeu. Peut être qu'un jour on s'amusera à faire des règles de solo. De rien doc. On est là pour partager. Donc les 10 ans de TGC. Ça va être cool. J'en suis persuadé. Je vais finir rabatt complet mais ça va être marrant. Ensuite. Ordres chronologiques. On continue en ordres chronologiques. Après je vais aller à l'octogone bien sûr. Acheter Corespace et tu as une bande pour Mars. Bah ouais ouais. C'est ce qui est magique avec Mars en même temps. C'est que. Toutes les boîtes de figurines SF travaillent pour eux. Stargrave aussi ouais. Stargrave ça a plus un. Déjà Stargrave. Déjà il est dans une idée agnostique. Dans le sens où tu peux. Il te. Pousse à jouer avec les figurines que tu veux. Mais après ils ont quand même une gamme de figurines. Elles sont un peu plus old school. Corespace c'est un peu plus actuel. En termes de façon de designer les figurines. Donc après au goût de chacun. J'avoue que moi low school ça me fait marrer. Mais j'ai pas spécialement envie de. D'en avoir. Je sais pas. Je sais pas comment dire. C'est rigolo. Mais. Moi j'aime bien quand même quand c'est. C'est un peu plus fin. La bande violente a pris les cars drones. C'est quoi les cars drones ? Attends vas-y. Les connaissances ont des limites. Cars drones. Les caradrons. Ah les caradrons. Ok. Je le dis très mal. Caradron. Yes. C'est les nains de AOS. Les nains volants de AOS. Parce qu'il y a plusieurs factions maintenant de nains. Si j'ai bien suivi l'histoire. Ça fait un peu steampunk quand même non ? Ça marcherait à moins que tu les aies convertis. Mais sinon ça marcherait peut-être plus avec COGS. Ouais tu galères avec le correcteur. Tu n'imagines pas les atrocités que je marque à cause de ce correcteur. J'ai l'impression d'avoir un correcteur dans la bouche là. Avec les conneries que je viens de dire. Ouais c'est très steampunk. J'y verrai bien plus dans COGS. COGS qui est une version faite par Grégory. C'est une version de Mars Codora mais steampunk tout simplement. Mais tu peux aussi s'adapter pour du medfan d'après ce qu'ils disent de comment ils ont construit le truc. C'est en train d'être fait. Après ils font ça à côté donc ça avance au rythme que ça avance mais c'est cool. Mais ouais ils sont sympas. J'aime bien leurs véhicules là. D'ailleurs c'est des ballons mais c'est des ballons de métal quoi. C'est pas vraiment des... C'est pas vraiment des mangolfières avec de la toile et tout. C'est vraiment des boules de métal qui flottent quoi. Mais ouais ils sont sympas. Moi j'aime bien. Mais moi j'aime bien les figues de games hein. Corespace a ses propres figurines oui tout à fait. Et ses propres boîtes de base. Puis ils ont fait plusieurs kickstarter pour lancer les trucs. Et ils ont un système aussi de décors. Comme tu peux voir. Et voilà tu vois là il y a des boîtes de Corespace. Et là on va voir des figurines. On les voit pas de ouf hein. Là on le voit bien. Ouais mais c'est pas. Ça c'est la faction des extraterrestres un peu. On les voit mieux là ? Pas du tout. Si peut-être. 30 balles la boîte. Hop on voit des figues. Yes. Bon ça c'est des renders mais. On va voir les photos. Ça c'est une faction d'extraterrestres. Mais généralement c'est plus voilà des pirates de l'espace. Des trucs comme ça. Mais avec plein d'extraterrestres et tout. C'est plus un space opéra. Mais ils ont des figues sympas hein. Et ça c'est des euh. Oui c'était sorti avec une boîte. C'est des robots euh. Justement pour jouer en solo. Et en fait tu te bats contre l'IA. Et euh. Elles ont l'air bien. J'en ai jamais eu en main. Je peux pas te dire. Mais euh. Les images que je vois en tout cas. Je trouve que. Ah bah si tu veux voir les règles et tout. Ouais il y a Iggy qui a fait une vidéo. C'est vrai. J'ai oublié. Iggy il kiffe grave le jeu. Donc il a fait plusieurs vidéos. Il me semble sur euh. Sur euh. Sur le jeu. Voilà voilà. Hop. Donc. Je reviens sur Octogone. Je reviens sur les events. Donc euh. Pareil. Je m'étais posé la question. Est-ce que je vous fais un stream. Un truc. Je sais pas. Et euh. Est-ce que je filme. Pour faire des vidéos YouTube. De retour de l'événement. Euh. French War Game Day. Je vous ai juste fait des photos. Mine de rien. Ca prend déjà du temps. Et j'ai envie de profiter de l'événement. Donc euh. Je pense que je ferai rien de. De très spécial. Je ferai plus. Comme j'ai fait pour le French War Game Day. Je ferai quelques images. Peut-être qu'on fera. Je ferai des courtes vidéos. Mais euh. On fera plutôt un live. Sur le retour. Je vais pas me faire. Je vais pas me mettre en mode reporter. Déjà ça demande une technique. Euh. Du matériel. Que j'ai pas forcément. Et surtout. Ben. Tu profites pas du moment quoi. Pour dire. Déjà. Ca me fait limite chier. De jouer un tournoi. Dans ces événements. Parce que du coup. Tu joues. Et tu peux pas aller discuter. Avec les gens. Faire des trucs. Machin. J'essaie de me limiter. Genre là. Il y a deux jours. Avec la nuit. En plus. Octogone fait un truc un peu particulier. Ils ont une nuit complète. On peut jouer. Je sais pas si je vais avoir la force. Mais j'aimerais bien le faire. Pour dire. Je l'ai fait. Au moins une fois. Tu vois. Donc. En tout cas. J'y serai. Ça c'est sûr. J'avais surkiffé. L'an dernier. C'était l'an dernier. L'autre version. Donc. Donc. J'y retourne. Sans aucun. Sans aucun doute. Et après. Si on continue. Dans les dates. Donc ça. C'est le. Du 30 septembre. 2 octobre. C'est vraiment le premier week-end d'octobre. Alors que l'anniversaire de TGCM. J'avais pas dit les dates. Excusez-moi. Qui ne sont pas marqués là. Qui sont marqués. Où ? Hop 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 hop. Il m'a bien mis les dates là. J'espère. 27 et 28 août. Donc là. C'est vers Lille. En gros. Il y a moyen de se faire loger. Tout ça. Enfin. Ça se discute sur le Discord. Si ça vous intéresse. Donc ça. C'est pour août. Fin août. Ça. C'est vraiment. Fin septembre. Premier week-end d'octobre. Et ça. Ça se passe à Lyon. Dans une très très grande salle. C'est vraiment un gros événement. Et après. Je retourne dans le nord. Un autre événement. Que j'avais kiffé. De plus petite ampleur. Que l'Octogone. Certes. Mais un événement organisé par la Force Judique. Nos amis de la Force Judique. Donc là. C'est le 22 et 23 octobre. C'est le Hammer Time. Donc. C'est le même principe que l'Octogone. Dans la forme. C'est-à-dire que. Il va y avoir de la présentation de jeux de figurines. Il va y avoir de la présentation de jeux de société. Il va y avoir différentes exposantes. Différentes marques. Et tout ça. On fait surtout des démos. Pour faire découvrir aux gens. L'univers de la figurine. Et puis les Lillois sont assez curieux. Et il y a souvent. Beaucoup de curieux. Et justement. De spectateurs. Pas forcément des gens qui font de la figue. Et ça c'est cool. Ça vient en famille et tout. Tranquille. Alors la différence d'Octogone. Déjà c'est plus petit. Mais il me semble qu'il n'y a pas de tournois. Il n'y a pas de question de tournois. Par contre. Il y a souvent des concours peinture. Parce que normalement. Il y a les. Comment ils s'appellent ? Les canonniers. Il me semble. Qui étaient là l'an dernier. Pareil. Moi je participe rarement à concours peinture. Je me sens pas. Peintre. Après comme il y en a. Ils me disent. C'est juste pour participer. Ils ont raison. Je devrais au moins poser une figue. Histoire de dire. J'ai participé. Mais c'est vrai que ça ne me vient pas en tête. Tout de suite. Donc j'y serai forcément. J'y serai forcément. Surtout que le club qui organise ça. C'est la fin judic. Et ils sont à. Ils sont à trois rues de chez moi. Ils sont super sympas les gars. Donc si vous avez l'occasion d'y aller. N'hésitez pas. En tout cas moi j'y serai. C'est sûr. L'an dernier il y avait Fred. Et il me semble qu'il veut revenir. Fred du culte du dé. Il me semble qu'il veut. Oh ce serait cool. Que j'ai fini la figurine du culte du dé. Pour l'occasion d'ailleurs. D'ailleurs ça fera peut-être. Un petit live conversion. Parce que. Mais travail du socle. J'ai des petites idées. Des tests à la led. J'ai jamais fait ça. Mais ça peut être marrant. Qu'on découvre ensemble. En live. Donc voilà. C'était pour les events. Je regarde l'heure. Pour pas. Parce qu'il faut quand même. Que je fasse la début de jeu. Ça va. Ça va. Tranquille. J'ai le time. On peut encore papoter. Tranquilou. Pour les events. Si vous avez d'autres events. À partager. N'hésitez pas. Moi je vous parle de ce que je connais. Surtout qu'en plus. Bah. TGCM. J'y joue. J'étais avec eux. Au FWD. Hammer Time. Comme je vous dis. C'est un club. Qui est pas très loin de chez moi. Et c'est. C'est. Des événements. Que j'ai fait. Les années précédentes. Donc forcément. J'ai envie d'y retourner. Et Octogone. C'est pareil. Je l'ai fait. Donc c'est des événements. Voilà. Je connais déjà. Oui. Oui. Si vous avez des trucs. A faire découvrir. N'hésitez pas. Dans le chat. Ou dans les commentaires. Si je fais une vidéo YouTube. Sur le sujet. Je pense. Je pense. Voilà. C'était tout pour l'actu. Encore une fois. Mille merci. Sous-titrage Société Radio-Canada.